... Cet après-midi, il y a une conférence sur le Japon à 3h au Salon Jaune. En plus, il fera frais, donc n'hésitez pas à descendre. Il est midi et la température grimpe déjà à plus de 30 degrés à l'extérieur. Dans la salle à manger de cet EHPAD, les 81 résidents sont bien sûr invités à s'hydrater. Habitué à travailler dans les champs, Albert ne craint pas tellement la chaleur. Il boit volontiers un verre d'eau, quelque peu revisité. Il met un petit vin avec. Ha 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 ! You, you baptise ! Ha 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 ! Ah oui ! Le repas se passe au frais. Toute la matinée, la climatisation a pu fonctionner. Mais lorsque tous les résidents sont réunis, il faut désormais la couper. Alors effectivement, les règles, elles ont évolué, puisqu'on sait que le Covid, c'est une particule qui se diffuse dans l'air. Donc la climatisation, elle fonctionne en amont. Et puis, quand ils sont présents, on stoppe la climatisation pour éviter la diffusion des particules, s'il devait y avoir. Après, quand ils sont dans leur logement et qu'ils veulent utiliser un ventilateur, aucun souci. Ils doivent juste l'arrêter quand le soignant rentre. Thérèse et Norbert Serein sont équipés d'un ventilateur. Ils appliquent consciencieusement toutes les recommandations, mais difficile d'échapper à la chaleur. C'est un peu dur. C'est un peu dur, mais on fait tout quand même pour l'éviter. Disons que la nuit, tout est ouvert, évidemment, et le matin, on baisse. Volets baissés, brumisateurs, draps sur les fenêtres et même piscine gonflable pour bain de pieds, tout est bon pour se rafraîchir. Ça fait du bien. Il est froid, mais bon. Les personnes âgées ont moins la sensation de chaleur et de soif et elles transpirent très peu. Alors toute l'équipe soignante est particulièrement vigilante au signe de déshydratation. Les maux de tête, les vomissements, les crampes, les nausées, la somnolence et tout ça. Donc on va passer régulièrement donner de l'eau, des boissons fraîches, des yaourts ou des petites choses comme ça pour pouvoir hydrater les résidents. Après plus d'un an de protocole très strict en raison du Covid, la gestion de la chaleur semble presque facile. Mais personnel et résidents sont tout de même bien contents de savoir que les températures devraient très nettement baisser dans les prochains jours.